Bonjour, je suis Michel Stampert, président du Grand Louis Water Polo. Nous sommes à un club de 144 licenciés et qui représente le deuxième club lorin en termes de licenciés. Nous avons dans notre club une école de Water Polo, dès l'âge de 8 ans. On a une équipe U15 et U17 qui joue en championne France, zone Est. Et nous avons une équipe senior qui joue en championnat de France national 3 et une équipe féminine qui joue en championnat de France national 1. Alors le Water Polo, à savoir, c'était un des premiers sports collectifs pour la France, c'était championne aux Jeux Olympiques. Donc si on veut faire sommairement une comparaison, c'est du hand aquatique. Donc ça joue avec 7 joueurs, avec 7 joueurs, donc un gardien, sur 4 périodes de 8 minutes. Et le but, c'est d'avoir 30 secondes comme le basket pour marquer un but. Sinon, il y a un échange de balles. En gros, faire une image dans l'eau, c'est un sport collectif très physique, donc avec une bonne base de natation. Après, comparativement au sport collectif, c'est une image très grossière, là en gros, du sport. Alors, nous sommes rattachés à la piscine intercommunale de Longui. Donc, nous avons des entraînements chaque semaine le lundi soir, donc de 20h à 21h30. Le mardi et jeudi, pour les jeunes, de 18h à 20h, et de 20h à 22h pour les seniors. Et on a l'école de Waterpolo le samedi de 11h à 12h30. Et le milieu à 14h, tous les groupes jeunes et seniors. Alors, c'est simple. La seule contrainte qu'il y a, il faut avoir une autonomie dans l'eau, avec au moins une aptitude de nage. Parce que le but, c'est, sans autonomie, il faudrait mettre une ceinture, et ce ne serait pas très intéressant pour connaître le Waterpolo. Sinon, la licence, c'est 180 heureux pour le premier licencié. Puis, il y a une dégressivité, deuxième licencié, 160, 140. Pour les étudiants, c'est 195 ou d'éduques de licence sur d'autres gens qui veulent faire un double sport. Alors, comment s'inscrire, c'est clair. Chez nous, il n'y a pas d'obligation, il y a possibilité de faire deux, trois essais pour savoir si ça convient à la personne. On essaye, donc on va voir l'entraîneur, on vient au bord de la piscine, on prend un contact. Donc, après, vous essayez deux, trois fois, et puis, sans engagement et sans... Après, s'il faut continuer, il faut prendre un dossier d'inscription, un certificat médical d'aptitude, et donc voilà. Alors, un petit conseil, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut avoir une autonomie dans l'eau, pour éviter une ceinture. Le Waterpolo, c'est un sport collectif, donc c'est dire que ça demande un sport physique. C'est très convivial, donc c'est un sport méconnu, mais au moins, on prend du plaisir, on est ensemble. Il y a, comme on dit souvent, comme rugby, un troisième mi-temps, il y a toujours un esprit convivial. Merci. 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 Merci.